bonjour à tous ici André Garder aujourd'hui jeudi 20 octobre 2016 je vous montrerai un truc assez hallucinant chez colissimo en fait pour la petite histoire je vous montre ça parce que voilà j'ai commandé sur ldlc.com pour pas faire de pub et puis donc j'ai fait livrer par colissimo à mon domicile enfin pas à mon domicile au travail parce que je sais que le facteur il passe quand je suis au travail donc non seulement le facteur quand il passe je tiens à le signaler il met un avis de passage dans la boîte aux lettres alors que l'entreprise est ouverte et puis en plus il dit qu'il repasse le lendemain mais il repasse que dalle le lendemain et quand le surlendemain on va chercher son colis à la poste non seulement le colis il est bel et bien là mais en plus il est tout cassé tout cabossé là on a l'impression que ils ont joué au baseball avec alors je vais quand même vous montrer un truc parce que j'ai voulu faire j'ai voulu quand même notifier quand même quelque chose sur le site de colissimo donc je entre en contact avec le service client là je copie colle mon suivi de colis voilà donc là on a le truc et puis je me dis bah voilà tiens je voudrais signaler des informations sur le colis que j'attends et puis voilà réception d'un avis alors que j'étais présent en domicile voilà donc je veux leur signaler le truc bon là j'écris n'importe quoi peu importe et là vous allez voir le truc fort en chocolat c'est que il faut remplir ses coordonnées donc je mets mon nom voilà mon prénom je mets mon adresse c'est trop n'existe pas disons la termine dijon voilà et donc là il faut rentrer son adresse de messagerie alors vous savez moi je suis paresseux je mets mon adresse de messagerie arrobas linux tricks point fr voilà je copie contrôle c je me mets là dedans contrôle v et bam on peut pas coller parce que le formulaire est très bien foutu dans la confirmation il faut retaper son email voilà là je vous montre que ça marche voilà eh ben et un truc qui est bien parce que chez colissimo je sais pas qui c'est le webmaster mais regardez ce truc si vous écrivez votre adresse email d'abord dans la confirmation voilà je change d'adresse mail exprès pour vous montrer que c'est pas des conneries je fais contrôle c là je me mets dedans contrôle v et la vérification elle se fait dans un sens mais on peut copier coller dans l'autre sens voilà donc c'est un magnifique formulaire qui sert à rien donc si vous avez la flemme comme moi eh ben je vous invite à écrire votre adresse email ou la chose à confirmer d'abord dans la case confirmation et après vous l'écrivez dans la case normale et voilà c'est bon voilà vous passez à côté de de la sécurité voilà donc c'était juste ça que je voulais vous montrer sur ce magnifique site colissimo tellement c'est trop de la balle et c'est assez bizarroïde allez si vous trouvez d'autres sites où il ya des petites choses comme ça bizarroïde vous pouvez les partager dans les liens de la vidéo en dessous là en bas voilà et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao